Bonjour, ici Hélène Randeau, je suis la nutritionniste du Trio Gourmand. Et aujourd'hui, dans ma cuisine, je m'apprêtais à faire des muffins. Et comme je me trouve dans un chalet, je voulais vous présenter une petite souris qui est dans mon garmanger, en permanence. Mais pas le genre de souris qu'on veut attraper avec des petits pièges. Une souris éminemment sympathique qui se trouve dans mon pot de cassonade. C'est un petit gadget qui vaut vraiment la peine de se procurer dans les cuisineries, les quincailleries. Voilà la souris en question. On nous vend parfois des petits oursons, des chatons, toutes sortes de sympathiques petits animaux dont le but est de ramollir notre cassonade. Il n'y a rien de plus enrageant que d'utiliser de la cassonade qui a durci. On ne sait pas trop quoi faire avec. Et la céramique étant poreuse, ces petits animaux vont aider à garder votre cassonade molle. Comment ça fonctionne? C'est que lorsque vous l'ouvrez de l'emballage, vous le déposez tout simplement dans un petit bol d'eau. Et la céramique étant poreuse, après une dizaine de minutes, elle sera un peu gorgée d'humidité. Et vous pourrez, disons que ça fait dix minutes, tout simplement l'essuyer et la remettre dans le conteneur de cassonade. Et ça va garder l'humidité. Bien sûr, c'est un contenant qui doit être fermé hermétiquement. Il ne doit pas avoir d'air qui puisse entrer en contact avec la cassonade. Et nos grands-mères faisaient un peu le même principe avec des quartiers de pommes ou un morceau de pain. Ça faisait le travail aussi. Mais ça, je trouve que c'est quand même un petit gadget qui est bien pratique si vous utilisez la cassonade. Autre conseil pratique, lorsqu'on fait des muffins. Bon, vous avez probablement ce genre de plaque à la maison. Il y a douze cavités pour une douzaine de muffins. Mais c'est rare que la recette donne douze muffins exactement. Souvent, ça en donne 13, 14, 15. Et là, on est un peu embêté. Qu'est-ce qu'on fait? Savez-vous que dans les cuisineries, on nous vend comme ça une plaque de six moules. C'est très pratique et ça nous permet d'enfourner tout d'un seul coup et de ne pas avoir à faire deux cuissons. Moi, j'aime beaucoup utiliser ces moules en papier par chemin. Tu sais que je trouve qu'il y a la solution la plus facile. Il n'y a pas de colorant. Le format est bon et on n'a pas besoin de badigeonner les moules de gras. Ça se transporte facilement aussi après pour mettre dans la boîte à l'eau. Un autre conseil, celui-là qui vient encore de ma maman, c'est donc pratique une mère en cuisine. Un père aussi quand il s'est cuisiné, mais ce n'était pas le cas de mon papa. Alors, ma mère me disait toujours quand tu achètes de la fécule de maïs, de la poudre à pâte et que ton contenant est neuf, n'enlève pas, me disait ma mère, le petit papier en entier. Tu veux tout simplement faire une petite incision pour en enlever seulement une partie. Pourquoi? Parce que ça va servir à nous aider à niveler nos mesures. Alors, si j'ai besoin d'une cuillerée à thé, par exemple, de poudre à pâte, je vais tout simplement essuyer ma cuillère sur mon petit papier et j'ai exactement la bonne mesure. Donc, comme je vous disais, je fais la même chose avec ma fécule de maïs et c'est très pratique. Dernier conseil que je voulais vous donner aussi, parce que je vois ça souvent et c'est incroyable le nombre de personnes qui ignorent ceci qui peut vraiment vous aider. Quand vous utilisez de la pellicule plastique, bon, on essaie d'en utiliser moins, souvent, moi, je remplace par une pellicule recouverte de cire d'abeille, mais ça arrive que, je ne sais pas, moi, je veux faire cuire quelque chose dans un genre de petit boudin à l'étouffée et j'ai besoin de ma pellicule plastique. Savez-vous que pour vous aider à maintenir le rouleau bien à l'intérieur de la boîte, il y a des petites pattes ici, à l'extrémité. Regardez, je vais vous montrer, que vous devez enfoncer. Alors, j'ai acheté pour vous, grande dépense, un nouvel emballage. Avant, là, d'aller chercher ma pellicule plastique, voyez-vous ici, ça dit petites pattes à enfoncer. J'en enfonce une. J'enfonce l'autre. Alors, je vous lis. Enfoncez les pattes pour fixer le rouleau. Alors, avouez, qui a déjà lu ça? Qui d'entre vous a déjà lu d'enfoncer les pattes à chaque extrémité? Et ça vaut pour le papier serré. Je ne pense pas qu'il y en a sur le papier d'aluminium, mais le papier serré et le papier comme ceci, la pellicule plastique, ça fonctionne aussi. Voilà, je suis prête pour ma prochaine recette. Bon après-midi! Bon après-midi!